Comment élever nos enfants ? De notre civilisation mondiale, mondiale, on peut noter plusieurs choses importantes. Premièrement, une civilisation sans père. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous le savez déjà. Mais c'est bon de le dire. Une civilisation où les parents ne sont pas présents. À un âge où la fragilité des jeunes est considérable. L'âge où ils ont besoin qu'on les plotte, qu'on les touche, qu'on leur parle, qu'on soit présent. Moi je dis, vous êtes des menteurs, des hypocrites. Si vous dites que vous aimez vos enfants et que vous ne passez pas de temps avec eux. Oh, avec les piastres. Avec les dollars canadiens. Ça, vous aimez vos mômes. Oh là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce n'est pas à coup de dollars qu'on aime ces gosses. C'est par la présence. Et vous êtes des menteurs. Si vous dites que vous les aimez et que vous ne prenez pas le temps de les aimer. Sachez une chose. Je ne vais pas vous faire peur. Ce n'est pas du chantage. Mais je vous le dis en pleine gueule parce que c'est important que vous l'entendiez. Vous ne rattraperiez jamais le temps que vous n'aurez pas donné pendant l'enfance et l'adolescence. On peut rattraper le temps perdu. Une amitié, on a distancé, on rattrape. Vous ne rattrapez pas le temps d'amour que vous n'avez pas donné pendant qu'ils sont dans le nid familial. Regardez les oiseaux. Regardez mes sangliers. Regardez mes lamas. Regardez les chameaux. Regardez les kangourous. La mère kangourou qu'a porté dans sa poche avec amour pendant six mois. Et puis quand le môme, le petit kangourou voulait sortir, la mère le frappait le ventre en disant « Non, non, ce n'est pas le moment. Tu restes avec moi. » Et puis le petit kangourou qui était juste à côté de la mère pendant un mois, deux mois. Maintenant, ça y est, il est parti. Quand je voyais les petits kangourous, quand mes jeunes voient ça, ils disent « Regarde, regarde comme elle aime son bébé. » Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire « Moi, on ne m'a pas regardé. » « On ne m'a pas touché. » Parmi mes jeunes, il y en a un ici qui m'a dit un jour « Il a un silence terrifiant. » « Il se tait, il dirait. » Et ça, c'est terrible quand un jeune se tait. Il m'a dit un jour « Ma mère ne m'a jamais touché. » Sauf quand je pissais, quand je chiais. Elle me lavait. Jamais un baiser. Jamais elle ne m'a touché. Et vous savez le contact tactile important de toucher. De toucher. Que l'enfant vous touche et que vous le touchez. Je crois que c'est la pire des blessures qu'un jeune peut ressentir ça. Il est battu. Ok. C'est épouvantable. Ok. Mais il est touché, finalement. Il existe. Pour les coups. Ok. Mais quand il n'existe pas. J'en ai connu un autre. La mère voulait sept, six enfants. Elle en a eu sept. Elle ne l'a jamais touché. Et les enfants étaient autour de la table. Et le septième était assis par terre. Il ramassait les restes qu'on lui jetait. Hein ? Et bien ça, c'est bien difficile de se remettre de ça. Mais parlons de vous. Une société sans père. On est arrivé maintenant à un moment très important. Où la femme peut tout kidnapper. Je ne dis pas qu'elle kidnappe tout. Je dis qu'elle peut tout kidnapper. Un cas de figure. Le mec veut avoir un enfant. La femme n'en veut pas. Elle prend la pilule. Fini. Le mec coincé. Avant-hier, j'ai reçu un mec qui m'a dit. Voilà. J'ai aimé une femme. On a fait un enfant. Huit jours avant la naissance, elle est partie avec le bébé. Et elle m'interdit depuis un an de voir mon enfant. Elle a kidnappé l'enfant. Le sperme du mec, c'est quand même la vie qu'il a donnée. Elle l'a gardé pour elle. Et elle a jeté le mec après. Et c'est dans ce sens-là que le père est paumé. Il est paumé aussi comment ? Quand on sépare, divorce, tout ça. Ben, qu'est-ce qui arrive ? Il y a le beau-père ou la belle-mère. Notamment le beau-père. La mère dira, « Hé, je t'aime, tu m'aimes, mais les gosses, tu ne t'en occupes pas. Aucune autorité, c'est moi la mère. » Fini. Et comme la plupart du temps l'enfant est confié à la mère, eh bien le père est estompé, effacé. Il faut aller faire beaucoup de réunions avec les pères maintenant. Pour écouter leurs cris, leurs souffrances. Les mères aussi. On peut dire aussi, il y a le cas de figure évidemment de la mère. Elle a un enfant. Et au moment de l'accouchement, le père s'en va en disant, « Tu te démerdes avec. » Ok. Il ne faut pas dire que tout est de la faute à la femme. Pas question. Avoir un enfant, c'est prendre le risque de l'aider, de l'aimer surtout et d'être présent. Il y a cinq ans, je connais un ami à moi, Didier, tombe en amour avec une copine. C'était merveilleux, extraordinaire. Et on discute un soir. Oh, c'était passionnant. La femme, je disais, non. Moi, la femme doit rester au moins pendant les deux premières années à la maison avec l'enfant. Mais tu es un vieux macho. Tu es comme les curés et tout. Moi, j'estime, me dit la fille, que très rapidement, pour mon équilibre personnel, je dois retrouver mon travail. Je dis, ma belle, tu te plantes. Elle me dit, de toute façon, tu n'y connais rien. Je dis, mon cul, je connais moi. Parce que j'élève les enfants des autres, dont la femme n'a pas été présente, la mère, etc. Et toi, pour l'instant, tu n'es plus celle. Mais quand tu as un enfant, on se retrouvera. Cinq ans après, elle a eu un enfant. Mais avant, elle m'a dit un jour ceci. Elle ne se souvenait pas de la discussion. Elle m'a dit ceci de merveilleux. Tu te rends compte, je suis baby-sitter. Une psychologue a eu son enfant. Quinze jours après, pour son équilibre, elle a décidé de me confier son enfant. Et elle me disait ça. Je savais bien, moi, qui élevais son enfant, qu'il avait un immense besoin de sa mère. Et elle n'était pas là. Pour son équilibre, elle était partie reprendre son métier de psychologue. Eh bien, elle peut se le foutre au cul, son métier de psychologue. Moi, je vous le dis. Parce que la meilleure des psychologiques, c'est d'abord de mettre en pratique. Et cette femme devait savoir absolument que l'enfant avait besoin d'elle. Et qu'elle lâche son métier pendant un certain temps. Un temps qui est celui où l'enfant est dans le ventre de la mère. Et a envie encore de sentir la bonne odeur de la maison. D'où il vient. La mère est prioritaire à ce moment-là. Et si la mère n'est pas là, baby-sitter, etc., gouvernante, tout ce qu'on veut, ça sera la catastrophe annoncée, préparée, programmée par la connerie intellectuelle de certaines femmes qui pensent que leur équilibre est prioritaire. Je regrette. Quand l'enfant est là, l'équilibre de l'enfant est prioritaire. Et donc, on doit donner son temps, simplement, son temps. Et ce n'est pas être dévalorisé comme femme de rester auprès de son bébé pendant le temps qu'il faut. Je dirais, je vous l'ai dit au départ, l'amour, l'amour que le père et la mère doivent apporter à l'enfant, à égalité, mais la femme étant prioritaire au début, l'homme prenant le relais au moment de l'adolescence. Il ne faut pas oublier que l'homme, c'est l'homme, c'est l'être humain de la loi. C'est la force. La femme, c'est la tendresse. La force aussi, mais à sa façon. Mais l'enfant a besoin de force et de tendresse donnée par la mère. Par le père aussi. Oui, par le père aussi. Mais d'abord par la mère. Force et tendresse. Je mangeais il y a un certain temps avec un couple. Écoutez cette histoire, elle est drôle, mais elle dira tout. Une belle parabole des temps modernes. L'enfant avait 7 ans. Et l'enfant était en face de moi. L'homme, la femme et l'enfant. Ce petit merdeux m'envoie ses pieds dans les tibias. Bon, ce n'est pas Choiseur Nugger. Bon, enfin, il commençait à me faire chier. Je lui ai dit, tu m'emmerdes. Arrête. Ok. Par représailles, il renverse mon verre de pinard. Et ça me faisait chier parce que c'était du Bordeaux français, Saint-Emilion, super. Enfin bon. Le gosse a ramassé. Pas du tout. Les parents ont dit, excusez-le, vous savez, il aime s'amuser. Très drôle. Et il passe l'éponge. Je peux vous assurer qu'après le sixième petit pois qu'il m'a foutu dans son assiette, il a vu qu'à la septième fois qu'il me lançait, il avait droit à une baffe ecclésiastique dans la gueule. Il est monté dans sa chambre, sans demander la permission, pour jouer au train électrique. J'ai dit aux parents, vous savez, votre enfant, un jour, pissera sur vous et en prime vous demandera de le remercier. Ils ont ri jaune. Il faut l'autorité. Quand je m'en vais au Québec, mais en France aussi c'est le même problème, au Canada, je vois combien les enfants manquent d'autorité à la maison. L'autorité, c'est un coup de poing à la gueule ? Pas du tout. L'autorité, c'est frapper quelqu'un, pas question. Je le fais de temps en temps avec mes jeunes. Quand ils me font chier, vous savez, j'ai qu'une seule technique. Je frappe d'abord et je bénis après. Ça veut dire, c'est des loubards, ils sont très violents, très durs. Ils traitent d'enculés, de salopes, d'ordures. Ça, on ne peut pas admettre. Et ils acceptent absolument le point à la gueule, mon point évangélique. Mais je frappe avec amour. Il n'est pas question de les frapper avec haine, rancune, non. Je ne les frappe qu'une seule fois. L'autorité du père. Celui qui sait dire non, tu n'iras pas plus loin. Mais si le père n'est pas là, si la mère laisse tout faire, eh bien, nous avons les dérives habituelles. Ils ont envie, ces petits chéris, de casser une bagnole. Mais ils le feront, c'est leur envie. Ils ont envie de bousculer une vieille dame. Mais c'est leur tripe. Et pourquoi les en empêcher ? On ne leur a jamais dit non. Ils ont envie de taguer des murs pour mettre leurs idéaux habituels, enculés de flics, si c'était de putains, etc. Laissons les faire. Ils adorent ça. Non. Ici, il y a de mes jeunes. Il arrive ici et puis, il commence à taguer un mur de l'atelier. Bon. Enculé de ta mère, nique ta mère, saloperie, enculé de flics, tout ça, justice de putain, ok. Ces idéaux. Bon. J'arrive, je dis, écoute mon vieux, pas question de ça. Quoi ? J'ai dit non. Non. Écoute, si je veux aller dans ta chambre, je vais prendre une bombe et je vais mettre, nique ta mère, enculé de flics. Ah, elle m'a dit, essaye. Ok. Alors, tu vas effacer. Comment ? Eh bien, tu vas acheter de la peinture blanche, un pinceau, et tu vas effacer. Mais c'est radical. Plus jamais on a eu de tag. Mais écoutez la réflexion du jeune. Ah, moi, j'ai bien aimé. C'est pas ce qu'il m'a dit ? J'ai toujours vu mes frères faire ça. Donc, baigné dans une civilisation, dans un quartier, où ils font ce qu'ils veulent, où ils veulent, où les parents ont démissionné, eh bien, le jeune ne sait plus qui allait l'interdire. C'était très, c'était très innocent. J'ai toujours vu faire ça. Eh oui, mais dites donc, moi, petit, si on s'amusait à crayonner sur les murs de la chambre, j'avais le droit à une baffe de mon père, et c'était fini, mais tout petit, on savait qu'il fallait respecter les murs communs. Voilà. que nos jeunes apprennent l'expiation. Alors là, vous savez, il arrive aussi beaucoup de choses, c'est que beaucoup, je connais des parents, beaucoup de parents, ils gueulent, le gosse a fait une connerie, ok. Les parents gueulent, normal. On va te punir, ok. Et puis le gosse ronronne et tout, allez, un petit bisou sur le front, tout s'efface, jamais ça. Allez jusqu'au bout de la punition, là, il y a Damien, un de mes jeunes, il a fait une connerie vis-à-vis d'un éducateur, j'ai dit punition, je vais lui donner tout à l'heure. Si j'oublie, il dira, ça y est, le curé démissionne. Non. Non. Il aura sa punition. Adapté. Nous, les punitions, c'est écologique. Il y a une bête qu'ils n'aiment pas, ils sortent avec. Il y a actuellement les arbres qui ont soif, ils prennent la bêche et ils font un cercle autour et les arbres sont ravis. Vous savez, les arbres sont ravis de notre écologie parce qu'ils respirent et voilà. Bien. savoir punir avec discernement et aller jusqu'au bout de l'expiation. Ça, c'est un truc d'église. Quand on se confesse, on dit, on vide sa poubelle, ses affaires, ses saloperies. Le prêtre donne une expiation. C'est important. Si on n'a pas d'expiation, vous le savez très bien, il faut payer les conneries qu'on a fait. Ça, c'est humain et puis c'est surtout chrétien. L'expiation, la punition allait jusqu'au bout. Ça veut dire savoir dire non. Moi, je suis paniqué de voir le nombre de gens qui ne savent pas dire non. Dans la journée, on a une soixantaine d'interventions avec mes jeunes. Ils sont dix, mettons, six chacun. Guy, donne-moi une cigarette. Pas question, je ne suis pas un bureau de tabac. Guy, savoir dire non, c'est un des grands secrets de l'éducation. Le jeune est exigeant, demande, et plus vous lui donnez, plus il vous demandera. Savoir avec intelligence dire non, ne va pas plus loin, c'est trop exigeant. Les jeunes sont égocentriques, c'est-à-dire qu'ils sont très demandeurs, ils pensent qu'à leur cul, leur gueule. Ça, c'est évident. Je dis souvent, un jour, oh, ça va être sensationnel, ça. Un jour, il a toujours demandé toutes sortes de choses. Je lui demandais un service, il râlait. Mais alors, à chaque fois que je lui demandais quelque chose, monsieur voulait que je lui accorde. Un jour, j'ai dit, pince-moi. Il dit quoi ? Pince-moi. Bon, il me pince comme ça. Je lui dis, pince-moi fort. Alors, il me pince très très fort. Je gueule. Il dit pourquoi ça ? Eh, j'ai dit, j'existe, mon vieux. J'ai dit, on a l'impression, quand tu t'adresses à quelqu'un, qu'il n'existe pas. Il existe en fonction de ta demande. Mais moi, mon pote, j'existe en face de toi. Je suis une personne humaine. J'ai besoin que tu m'écoutes de temps en temps. Il faut t'écouter. Il faut te donner. Faux, 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 faux. Qu'est-ce que tu donnes, toi ? Appeler le jeune au don. Parce qu'à ce moment-là, il grandit adulte. Combien de fois, dans la propriété, j'ai, bon, mais souvent, je fais ça. Là, j'ai coupé de l'herbe tout à l'heure. Je demande à un mec, allez, amène-moi la brouette, on va couper l'herbe avec la débroussailleuse et tout, etc. Bon. Il dit, mais tu ne veux pas le faire tout seul. Je dis, non, je suis trop vieux, je suis 64 ans et tout. Je plaisante. Ça veut dire, quand tu dis à un jeune, j'ai besoin de toi, ça veut dire qu'il existe. Ça veut dire que je suis dépendant des autres. Si moi, je fais tout, il dit, on ne fait pas tout, il a des gros muscles, enfin, remarquez, c'est pas, c'est pas éclatant. Bon, passons. Allez, savoir leur dire non, je crois que c'est essentiel. Leur apprendre la tolérance. Vous savez, les jeunes de ce temps m'émerveillent par leur côté tolérant et intolérant aussi. Vous avez vu que nous avons gagné les Français, nous sommes champions du monde du football. Et j'étais là, j'ai assisté à tout, c'était fabuleux. La nuit aux Champs-Elysées, 1,5 million de jeunes de toutes les couleurs, ça a donné un coup à la France fantastique et au Québec, vous l'avez ça. Je vois de plus en plus les sangs mêlés, ce qui est une richesse pour un peuple. Et en plus, vous baissez, mais vous avez 1,3 d'enfants, je crois. Et faites comme vos grands-parents, baissez comme des castors et si vous aviez 10 petits chacun, je sais qu'on ne peut plus maintenant. Le problème actuellement, c'est qu'avant, au Québec, vous aviez des petites fermes, vous étiez 10 dedans. Maintenant, vous avez des appartements à des mètres carrés sociaux énormes et vous avez de moins en moins de petits. C'est pour ça que les migrations, vous êtes obligés d'être envahis par des tas de gens que vous acceptez. Sinon, autrement, bientôt, au Québec, il n'y aura que des vieux. Bien, que j'estime infiniment, mais c'est quand même les jeunes qui produisent. Les vieux et l'avenir d'une société, mais les jeunes, davantage. Alors, pour revenir à la tolérance, on l'avait demandé à Jean-Marie Le Pen, qui est très facho, qui est uniquement pour les blancs et pas pour les noirs, etc. Est-ce que vous êtes heureux que le mondial soit gagné par la France ? Oh là là ! Super, la France ! Et puis, le journaliste vicieux lui dit, il y avait un noir, deux noirs, trois noirs, un arabe, un slovaque. Il a fermé sa gueule, le vieux facho. nous sommes dans des sociétés plurielles, multiraciales. Évidemment, il faut un équilibre. S'il y a trop de gens qui vont au Québec, vous n'êtes plus québécois, voilà, il y a un équilibre, c'est sûr. Et je vois bien quand je passe à la frontière, ils demandent bien ce qu'on vient faire, etc. Ils ont raison. Bon, nous aussi à la frontière française. Mais, les jeunes sont très sensibles à cette donnée, cet arc-en-ciel de couleur. Et regardez l'horreur à Littleton en Amérique, quand Dylan et Ryan ont assassiné en riant 14 de leurs copains. Ils ont tué de façon préférentielle les basanés, les noirs. Ouais, terrible. On se méfie terriblement de cet événement. Bon, c'est marginal. Mais faisons attention. Veillons à dire à nos enfants que la multiplicité des races dans une nation avec un équilibre évidemment est une chance. Mais ils le savent. Mais ils ne sont pas intolérants. Ils sont plus tolérants que nous adultes au niveau de la couleur. Au niveau de la religion aussi. Au point que les jeunes maintenant chrétiens me disent souvent, hé Guy, moi je crois à la réincarnation. On se dit, on ne te trompe pas. Nous, chrétiens, c'est la résurrection. Le bouddhisme, c'est la réincarnation. Alors, ne confondons pas les choses. Buche ta foi être chrétien. Moi, je sais que Guy Gilbert, je suis Guy Gilbert pour l'éternité. Point final. C'est qu'une seule âme, un seul corps. Et je ressusciterai. Et je ne vais pas passer par des états successifs, passer dans un cocodile, un éléphant, un clochard ou un maratja, du pétrole. Non, non, je ne crois pas. Je respecte que les bouddhistes le disent, mais moi non. Et de ce côté-là, il faut faire attention aussi de ne pas tout mélanger. Et l'ésotérisme religieux peut être dangereux où on met un peu d'islam, un peu de bouddhisme, un peu de christianisme. Point final. Ça, je ne crois pas que ce soit très bon. Étudier les autres religions, oui, mais bûcher sa foi de catholique est très important. Et Jean-Paul nous le dit souvent. Bien. La tolérance, la confiance. Vous savez, les jeunes loupards, enfin, boum, boum, que j'ai, on leur a toujours dit t'es un pourri, un irrécupérable, une merde. Bien. Quand ils arrivent ici, et peut-être que dans le film, vous verrez, enfin, vous ne pouvez pas le voir, tous les pigeons pans, il y a 200 pigeons pans dans la propriété. Et quand il y a une caméra, je dis toujours, filmez, filmez les pigeons pans. Pourquoi blanc ? Le mec arrive en disant je suis noir, comme un corbeau. Ils ont des dossiers de justice comme ça. Prison, etc. Je dis, regarde ces pigeons pans, ils sont blancs. Pour moi, tu es blanc à partir d'aujourd'hui. Ton passé, je m'en branle, je m'en fous. Tu es blanc maintenant. Ça veut dire que je te fais confiance. Ça veut dire que tu es tellement meilleur que les saloperies que tu m'as fait. ça veut dire que tu as une part de cristal extraordinaire. Ça veut dire que tu es un être de lumière. Alors, il se dit, au début, le curé, il a fumé un joint, un petit pote, là, c'est pas possible, Oh là là. Il me raconte des conneries. Et il s'aperçoit petit à petit, il s'aperçoit petit à petit que les yeux de confiance que j'ai vis-à-vis d'eux, il est vrai. Il est vrai. Et que je ne leur mens pas. Dire à vos jeunes, je te fais confiance. Bon, ils font une connerie, ils font une connerie. OK. Mais après, je te fais confiance. Et refaire confiance sans cesse. Ah, c'est important ça. Un jour, un juge me dit, ce jeune est irrécupérable. J'ai dit, monsieur le juge, tu te pisses dessus. Dire à quelqu'un qu'il est irrécupérable, c'est le tuer quelque part. Irréductible face à la société, OK. Mais les mots pèsent. Irréductible, ça veut dire, il a difficulté à rentrer dans la société. Mais irrécupérable, c'est atteindre profondément l'être profond en disant, tu ne serviras à rien, tu n'es rien, tu es inutile. Là, on tue par ce mot. Dire sans cesse à l'autre, je te fais confiance. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons un espace énorme de pardon. L'évangile nous dit, Jésus nous dit, pardonne 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire à l'infini. Et ne dites pas comme ce mec qui m'a dit, moi je pardonne, mais j'ai gardé l'adresse et le nom de tous ceux qui m'ont fait une saloperie. pardonner, c'est aussi si possible, oublier. J'aime bien quand un mec vient ici, un ancien, il y a beaucoup qui reviennent à la ferme de Provence et ils me disent, tu te souviens Guy quand j'ai volé ton argent dans ta sacoche, tu te souviens, je ne me souviens plus. Tu ne te souviens pas, il dit, non, non. J'ai pardonné, j'ai effacé. Et ils ont besoin de sentir que vraiment, nous sommes des êtres de miséricorde. Soyez parents des êtres de miséricorde à l'infini. Et parents, d'abord, sachez vous pardonner l'un l'autre, hommes et femmes. Sachez vous demander pardon. Sachez pardonner à l'autre. Vraiment. Je dis à mes jeunes, c'est difficile de pardonner. OK. C'est difficile de demander pardon. Eh bien, ça demande un grand courage. Pardonner et demander pardon, ce n'est pas se mettre à quatre pattes, c'est se mettre debout face à l'autre en disant, mon frère bien-aimé, tu m'as fait vraiment une saloperie. C'est fini, j'efface. Et on est tout neuf tous les deux. Élever les enfants, c'est reconnaître l'unicité de chacun. Vous savez, ma mère existe 88 ans. Je viens d'aller la voir. Elle a eu 15 enfants. Les yeux de tendresse et d'amour de mon père et ma mère, je ne les oublierai jamais. À 64 ans, ils me portent toujours. Ma mère nous a aimés comme des enfants uniques. Un petit détail de rien du tout. j'adore les radis. On était 15. Et bien, quand ma mère pouvait trouver des radis, j'avais moi sur mon assiette quelques radis. Voilà. Un autre avait une vieille carotte. Je ne sais pas quoi. Elle donnait à chacun, dès qu'elle le pouvait, un espace d'amour. Ouais. J'aime bien les radis de ma mère. Mais j'aime surtout ses yeux merveilleux, de tendresse et de force. Nous sommes tous unis énormément parce qu'elle nous a aimés personnellement comme des enfants uniques. Et elle a fait l'unité entre nous. Oh, les différences, alors laissez-moi vous dire qu'on les a. Alors là, 15 enfants, c'est une sacrée fratrie de différences. Ouais. Mais justement, parlons de différences. C'est grâce à nos différences que vient la richesse de l'homme. Et actuellement, le racisme ambiant qui arrive, c'est parce que ça nous fait chier d'aller vers l'autre qui est différent dans sa religion, dans sa couleur, dans ses mœurs. A Faucon, dans notre bergerie, nous avons eu 18 nations différentes. Chaque fois, un mec ou une fille différent arrive et nous amène sa différence, sa façon de penser, ses mœurs, sa façon d'aimer, de parler. Il faut que les parents aiment de façon unique, surtout sans préférence. Il n'y a rien de pire quand les parents aiment beaucoup plus un enfant que d'autres parce qu'il y a le rejet et je vois des familles parfois extrêmement cassées parce que les parents ont aimé vraiment l'un ou l'autre entre eux, beaucoup plus que d'autres. c'est difficile comme équilibre. Je le vois. Dix jeunes ici. Les dernières arrivées. Dès que je parle à quelqu'un, aussitôt le dernier arrivé veut me parler deux minutes après. Automatique. Il a peur. Il a peur que je l'oublie. Alors, je le vois et puis un jour je lui dis écoute, ce n'est pas parce que ton copain me demande de me voir que tu dois à chaque fois venir. le jeune surtout qu'il n'a pas été aimé comme un coucou. Je ne sais pas si vous avez des coucous au Québec. Je crois que vous en avez des. Vous n'avez pas de coucou au Québec. Non, le coucou en France, en Europe, c'est un oiseau particulier qui pond dans le nid des autres. Donc, c'est un oiseau assez gros comme le plus gros qu'un pigeon mais il pond dans le nid des mésanges qui sont toutes petites. La mésange, enfin, il écarte la mésange, vite il pond et il s'en va. Les oeufs éclos et le coucou, le petit, devient très gros rapidement. Qu'est-ce qu'il fait le petit coucou ? Il enlève tous les oiseaux du nid qui meurent par terre et il est tout seul. Et souvent, j'ai vu des coucous dans le nid, le bébé est trois fois plus gros que sa mère, sa mère adoptive. l'autre coucou, il a pondu, il s'en va. Et mes jeunes sont comme des coucous. Mais les jeunes aussi au Québec ou au Canada ont la même chose. Ils sont comme des coucous. ils veulent être aimés seuls. Aux parents être vigilants pour essayer de donner à chacun les radis de ma mère. Les radis de ma mère. Leur faire sentir qu'on les aime chacun. pas plus qu'un autre. Pas de préféré. Autre chose, les mettre dans la logique du partage. Eh, vous êtes une civilisation extrêmement américanisée, vous le savez. OK. Le dollar qui prime tout. Ce putain de dollar qui prime tout, 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 tout. Si tu as de l'argent, tu es bien. Si tu n'as pas d'argent, tu es de la merde. Voilà. Je pisse, je chie sur ce type de société compétitive où seul l'argent règne et écrase tout. Et nos jeunes sont très dépendants de ça. Si on leur apprend en tout petit le partage que les autres existent. Moi, j'ai des fils de bourgeois qui viennent et parfois de gens très importants qui gagnent beaucoup d'argent. Ouais. très important ce qu'ils voient avec nos jeunes. J'ai levé des gosses ici. Là, il voulait tuer son père. Son père était ingénieur. Son père a gagné 5000 dollars par mois. Il voulait tuer son père. Et je l'ai mêlé aux autres ici. Très vite, il s'est rendu compte de la pauvreté de nos jeunes qui vivent dans des clapiers, des cages à lapins. Ouais. Leur faire sentir. Leur faire sentir. Ouais. Ne pas trop les gâter. Et je dirais qu'actuellement, il y a une ouverture formidable au niveau des jeunes. Je les vois de plus en plus vouloir aller vers l'humanitaire, aller vers en Afrique et ailleurs. C'est très chouette ça. Et gratuitement. Et ici, mes adjoints, ils ont le SMIG. Ils ont 1000 dollars par mois. Ils font 12 heures par jour. Ils ne sont pas venus pour le fric. Ils sont venus pour donner quelque chose d'eux-mêmes. Et quand un jeune passe un ou deux ans à Faucon dans notre bergerie, je peux vous assurer qu'il sera grand plus tard parce qu'il aura travaillé alors que certains pourraient avoir un salaire trois fois supérieur. Ils ont travaillé uniquement pour donner quelque chose d'eux-mêmes. Les appeler au partage. Ouais. Écoutez, avant de terminer, je vais faire un article à jour, je vous le dis de mémoire. Comment, et je termine par là, comment apprendre vos enfants à être délinquants ? Vous voulez la clé ? Moi, je le sais parce que je les vois arriver ici. Je sais comment ils sont venus d'aller. Vous voulez leur apprendre à être délinquants ? Eh bien, ce n'est pas difficile. Dites-leur non. Non, dites-leur jamais non. Mais oui, mon petit chéri, mais tu veux de l'argent en t'en donne. Mais oui, mais oui, mais oui. Ils veulent sortir le soir très tard. Mais oui, tu peux sortir, etc. Il n'y a pas de lézard. N'importe quelle heure. Vous demandez de faire la pelouse. Mais le jeune, vous savez, les reins sont fragiles des jeunes. Alors, ah non, ça te fatigue. Je vais faire la pelouse, mon petit chéri. Reste le cul devant ta télévision. Mais là, vraiment, tu t'épanouis là. Ouais. Vous voulez aller chercher des provisions. Vous savez, les jeunes, c'est fatigant facilement. Ah, tu ne veux pas y aller. Reste à côté de ta télévision, ton Walkman et tout ça. Reste tranquille, cool, bien. T'inquiète pas, je vais y aller. Eh bien, un jour, vous les retrouverez avec un pétard, fumant un petit pot dans leur chambre, au commissariat, avec les bœufs, vous savez. Et puis, à ce moment-là, on vous dira, mais qu'est-ce qu'ils faisaient en train de fumer du shit ou en dessous, taillait des brosses incroyables à 15 ans. J'en ai vu ça au Québec, le samedi soir. Eh ouais. Trop tard. Ou parfois mort au volant à 15 ans. Écoutez cette histoire de cette femme. Elle a, elle était seule, oui. Je l'ai vue un jour à une conférence en larmes. Et elle me dit ceci. Ma fille de 15 ans est morte il y a 8 jours. Brûlée vive avec 5 copains. Elle me demandait d'aller en boîte à 15 ans. Je dis jusqu'à minuit, pas plus. Et puis, la dernière fois, elle m'a supplié jusqu'à 2 heures du matin. J'ai dit non, j'ai dit non, et j'ai dit oui. Ils sont morts grillés vifs à 2 heures du matin. J'aurais dit non. Elle serait vivante parce qu'ils n'étaient pas encore alcoolisés. C'est terrible de vous dire cette histoire. Mais elle me disait si j'avais su lui dire non. Elle était seule. Le mari était parti. Allez, je vais terminer par une petite prière. Petite. Que le Seigneur vous aide vraiment à aimer vos enfants en prenant le temps. Si vous prenez ce temps d'amour pendant qu'il est temps, alors le Seigneur fera de vos enfants des hommes et des femmes debout et libre. Le plus bel héritage que vous aurez, c'est l'amour que vous donnerez. Il vous sera rendu au centuple si vous avez donné cette capacité, ce temps d'amour. Que Dieu amour vous donne la force et la tendresse. pour aimer vos petits, ne pas trop les gâter, leur donner du temps, les aimer différents et que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous donne cette force-là en demandant à Marie qui a été une mère merveilleuse et à Joseph, le père adoptif qui a été un père merveilleux. Demandez à Marie et Joseph. Demandez-leur. Quand je suis paumé avec mes jeunes, je dis Marie et Joseph, vous qui avez été des parents merveilleux, donnez-moi la force et l'amour. Amen.